Et salut à tous, aujourd'hui on va refaire le point sur les courbes dans Satis. Le tuto express précédent est toujours valide, il n'y a aucun souci, sauf que là on va aller un petit peu plus loin. Rajouter 2-3 petits tips pour aller un petit peu plus vite sur certains angles. Et vu que vous me l'avez pas mal demandé en live récemment depuis la sortie 1.0, et bien on revoit ça ensemble. Allez, du coup, il y a une technique qui est valable pour tous les angles, c'est la fameuse intersection de passerelle. Donc on va reprendre cette technique rapidement. Si on veut aller à droite, on pose à gauche. Si on veut aller à gauche, on pose à droite. Jusque là, ça va. On va venir poser l'intersection ici. Donc je veux pas l'avoir là, je veux pas l'avoir là. On la pose à gauche si on veut aller à droite. Sur la première moitié, on reprend une fondation et on vient la poser ici. Je vais enlever ça comme ça sera plus clair. Hop, voilà. Il faut garder cette image en tête. Ensuite, on reprend une fondation. On pose sur la seconde. On reste appuyé sur la touche contrôle. Et là, avec la molette, si on donne un coup, on va tourner de 5 degrés. Donc 2 coups, 10, 3 coups, 15, 4 coups. Enfin, voilà, c'est bien. Du coup, 1 coup, 5 degrés. 2 coups, 10 degrés. 3 coups, 15 degrés. Là, ça va fonctionner pour tous les angles. Par exemple, si je veux faire 5 degrés, hop, j'en pose un. Et maintenant, on va refaire ce qu'on a fait en dessous, au-dessus. Donc, on reprend intersection de passerelle qu'on met ici. On reprend une fondation, on met là. Donc là, on voit qu'en haut, on retrouve ce qu'on a fait en bas, mais avec une rotation. Là, maintenant, on supprime tout ce qu'on a fait, sauf la dernière fondation. Et là, on voit bien qu'au pixel près, on a notre point d'accroche ici. Ensuite, on en met une en dessous, une à droite. On supprime. Et on a notre courbe. Donc, cette technique-là va fonctionner pour tous les angles. Le problème, c'est que c'est un petit peu laborieux, un petit peu long. Surtout quand on ne maîtrise pas la technique, ça peut être un peu long. Il y a des astuces pour aller plus vite, pour 10 degrés et 15 degrés. 10 degrés, on reprend l'intersection de passerelle. Sauf que cette fois-ci, toujours, pour aller à droite, on se met à gauche, toujours. Ici, on va se mettre là. Donc, on l'a fait dépasser de moitié. On reste appuyé sur contrôle pour avoir un point de rotation qui est dans l'angle de la fondation. Et là, on va venir faire un cran comme ça. Ce sera 10 degrés. 2 crans, 20 degrés. 3 crans, 30 degrés. Voilà, parfait. Donc, on fait hop, comme ça. On reprend notre fondation. Et là, on va venir la poser à la limite ici. Et on se retrouve avec notre rotation. Même technique que tout à l'heure. Sauf que là, on a gagné quand même quelques étapes. Donc là, on peut faire à coup de 10 degrés. Donc, 10, 20, 30, ainsi de suite. Et si on veut aller plus vite avec 15 degrés, on vient prendre la glissière de sécurité. Fonctionner aussi avec les nouvelles barrières. On vient la poser dans l'angle. Et là, un cran va donner 15 degrés. Par exemple, ça peut être plus rapide pour faire du 45 plus rapidement. Donc là, j'ai fait 3 crans chez la 45 degrés. On en met une deuxième au bout. On reprend notre fondation. Et là, on voit qu'on a plusieurs points d'accroche. Et on va venir chercher celui-ci. Où on a vraiment ici notre angle qui est bon. Et toujours au pixel. Et voilà. C'était le premier tuto express de cette 1.0 sur comment bien faire ses courbes. Avec une petite astuce pour les 10 degrés et les 15 degrés. N'hésite pas à venir nous voir sur Twitch. On a relancé le serveur multi. Si on est complètement en freestyle dessus. Ça va être nos limites. En ce moment, je fais beaucoup de trains dessus. Ça fait un an et demi que je n'ai pas le droit à cause du chat. Laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi ce que tu veux voir comme prochain tuto. Si tu veux qu'on refasse le point sur un ancien sujet. Ou sur une nouvelle technique. Ou si tu as des questions. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Un petit abonnement. Un petit like. Ciao, pionnier. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501